Salut les filles et les garçons Alors je vous avais dit que j'allais couper les soins en tête et corps Grosso modo, sauf que les cheveux on va les séparer de la tête et les mettre avec le corps Donc, essayons de faire efficace et rapide pour une fois Je rapproche mon petit plateau, tout ça Alors, le matin sous la douche, je me lave le corps avec le pain pour Intolérante d'Aven Bon, pas précisément celui-là qui est dans cette boîte Mais le mien, il est tout commencé, enfin, je l'ai pratiquement terminé Enfin, il me reste encore... Enfin bon, bref, voilà, c'est un petit bout de savon qui me reste C'était pas très intéressant à montrer, donc je préfère vous montrer une boîte Donc voilà, qui est très bien, qui ne sent rien, qui est tout doux Voilà, qui est top Peau hypersensible et irritable Bon, je ne sais pas si j'ai la peau hypersensible et irritable Enfin, je me dis qu'il peut le plus, il peut le moins Donc je préfère me laver avec ça qu'avec des machins bourrés de milliards de tensioactifs et parfums Un truc comme ça Donc voilà, j'aime beaucoup Donc je me lave le corps avec ça Et je me lave les cheveux, je me lave les cheveux tous les jours Moi, parce que quand je me réveille, les cheveux très courts et très raides Ça fait un truc, c'est genre, je me réveille, c'est genre, comme ça Donc je pourrais juste les rincer Mais dans la mesure où j'ai des produits coiffants dedans, je les lave tous les jours Puis de toute façon, ils sont coupés très souvent Donc ils n'ont pas le temps de s'abîmer Donc d'habitude, j'ai mon shampoing ducré que j'utilise depuis des années Et que j'aime toujours autant Mais là, en ce moment, je suis très kills Vous savez, j'ai des périodes comme ça de temps en temps Je me mets à avoir des routines un peu tout kills Et donc là, j'ai le shampoing C'est pas écrit en français, ils exagèrent Vous pouvez le mettre en assis Shampoing à effet épaississant pour cheveux qui s'affinent Alors, c'est toujours la jeune femme de la boutique des Abesses Qui a réussi à me convaincre En me disant, si, si, il y a des gens sur qui ça marche Bon, j'y crois pas, mais ça m'amuse Enfin, mes cheveux ne s'affinent pas Ils sont fins, ils ont toujours été fins Je suis née avec des cheveux comme ça Et ils ne vont plus jamais changer J'ai quasiment des cheveux de bébé Ils sont vraiment hyper, hyper fins Hyper raides, hyper tout Très facile à coiffer, donc Donc bon, écoutez Qu'est-ce que ça sent déjà ? Ça sent un peu la menthe Donc c'est pas désagréable Voilà, de toute façon, c'est du shampoing quoi Si après ça, si dans un mois, je me suis retrouvée avec une espèce de coupe afro Je vous préviendrai Mais pour moi, ça reste du shampoing Mais ça m'amuse d'essayer Ensuite Bon, je fais mes soins visage Et sur le corps Alors j'ai plusieurs trucs J'ai en général J'ai mon lait hydratant Topicrème En flacon pompe Au poids, je dirais qu'il y en a Il doit en être là à peu près Ça descend pas vite Parce que j'en mets une pompe sur chaque jambe Et une pompe pour les deux bras Et c'est vachement bien quoi C'est vraiment un excellent produit Je peux plus respirer Peau sensible et sèche Alors celui-ci est parfumé En revanche, l'autre que j'utilise aussi ne l'est pas Je vous en ai déjà parlé J'avais fait un billet dessus Donc je pense, je sais pas Pour combien de temps j'en ai encore Peut-être un mois C'est vraiment le gros flacon C'est combien ? 500 millilitres ? Ouais, 500 millilitres Donc pour le corps C'est vrai que les flacons pompes C'est ultra pratique quoi Ça, ça reste en permanence posé sur la cheminée Dans ma chambre Avec tout mon bordel de machin C'est-à-dire que comme ça me donne un minuscule Il y a beaucoup de choses qui sont dans ma chambre Sur la cheminée C'est l'annexe Et voilà, il y a juste à faire ça Et c'est hyper pratique quoi Les... Quand j'ai... Je sais pas comment ça se fait Mais j'ai toujours sans doute Parce qu'il est jamais assez hydraté Mon dos Qui de temps en temps Se met à vraiment démanger vachement Comme un signe de sécheresse extrême quoi Et du coup dans ce cas-là Je fais avec ma méthode là Je vous mettrai un lien En dessous vers ma méthode Pour s'hydrater le dos Dans ce cas-là Je mets carrément le beau mémoliant Puisque j'avais les deux Et celui-là Je savais pas trop comment le finir Vu que maintenant On est au printemps Et ça c'est... Là pour le coup Pour le reste de mon corps C'est trop costaud Mais pour le dos C'est génial Parce qu'en plus C'est anti-démangeaison Et c'est vrai que ça Ça apaise vachement bien le dos Là j'en ai mis ce matin Et je sens bien On sent une petite couche De produit Enfin une couche de produit Mais on sent que ça n'a pas Complètement pénétré Il faut dire j'en mets beaucoup Mais ça m'est égal C'est vraiment C'est un peu le seul truc Qui apaise quoi Donc vraiment excellent Et lui n'est pas parfumé par contre Voilà Mais je vous mettrai le lien Vers le billet Que j'avais écrit sur les deux produits Et j'alterne aussi avec la Alors ça c'est rien à voir C'est grand luxe Par rapport à Parapharmacie La crème corps régénérante totale De Shiseido Dans la gamme Futures Solutions LX Voilà Donc c'est la gamme C'est la gamme pour les peaux De plus de 50 ans Normalement Donc mais bon Voilà Ça n'empêche pas de se faire plaisir Et donc qui est Qui est magnifique quoi Qui est une crème comme ça Avec évidemment Toujours le parfumage Shiseido Qui est extrêmement Extrêmement élégant quoi Et pas Pas gênant Pas envahissant Et pourtant c'est vraiment parfumé Pour l'eau Et elle est très Je l'avais essayé pendant l'hiver Elle était pas assez riche pour moi Mais là elle est parfaite En ce moment c'est juste la bonne texture Je pense que l'été c'est pareil Elle serait aussi juste la bonne texture Donc les jours où j'ai pas envie de mettre ça Moi je mets ça Voilà J'alterne entre les deux Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors pour me coiffer les cheveux Pour me coiffer les cheveux Bah oui on a dit soins corps et cheveux Donc mettons que le coiffage Ça fait partie des soins Bah j'ai mon goulshake Ça c'est le flacon que Frivole Vous avez dit Frivole M'a gentiment donné à la rencontre Donc voilà J'en attends 4 autres Là on 6 autres Que j'ai commandé un peu partout Pour faire du backup Parce que c'est vraiment Depuis que je le connais Depuis presque un an Depuis que Colline me l'a fait découvrir Ça fera je crois Ça devait être au mois de juin ou juillet je pense Donc ça fait presque un an J'ai essayé plein d'autres trucs C'est ce qui Sur moi c'est ce qui marche le mieux Pour des cheveux très courts Et avec la Même quand ils sont plus longs Mais pour des cheveux courts Avec la texture de mes cheveux Qui sont vraiment Très fins Très raides Et un peu genre Collés à mon crâne quoi C'est le seul moyen D'en faire ce que j'ai là Ça a l'air de rien ça Mais il y a du coiffage Je vous assure Je vais pas cette tête là Quand je sors de la douche quoi Donc j'adore ce produit Et donc je vais peut-être faire Encore des stocks On sait jamais Voilà Et ensuite Toujours pareil C'est un produit que j'utilise Depuis genre A peu près 15 ans Bon si je le dis continue Ce sera moins embêtant Parce que du gel A trouver Surtout que j'en mets vraiment très peu Donc du gel ça se trouve C'est le indestructible De L'Oréal Gel fixation extrême 48 heures Ça c'est pareil On se demande Qui garde son gel Sur les cheveux Pendant 48 heures Mais enfin Ils ont dû essayer Et là j'en mets J'en mets pour Sur les bordures Voilà Pour pas qu'ils soient Comme ça quoi Voilà mais j'en utilise Très très peu Donc ça descend pas vite Dans la journée Pour les mains Pour laver Et hydrater mes mains Alors hydrater Je le fais pas beaucoup Mais pour me laver les mains J'ai donc La crème lavande douceur D'Ictiane Qui est sur le bord De mon lavabo Je sais pourquoi Ça fait de l'ombre Évidemment si je me rapproche De la caméra Je suis dans l'ombre De la caméra Man dieu Donc là c'est un truc C'est pareil J'en ai pour un moment 500ml Quoique chez moi Le lavement ça descend Très très vite Parce que je me lave Beaucoup les mains Entre le fait De se laver les mains Dès qu'on rentre chez soi Ce genre de choses Mais après Voilà entre Parfois deux parties De routine soins Genre Genre si je mets L'espèce de déodorant Bizarre Machin Après je me lave bien Les mains Pour être sûre De pas me toucher les yeux Enfin bref Donc ça descend assez vite Ça peut descendre En un mois Un peu comme ça Chez moi Et alors Pour se laver les mains Mais c'est extraordinaire Parce que c'est vraiment Une crème quoi Crème lavant de douceur On a l'impression De se mettre de la crème Hydratante sur les mains Le truc c'est que ça sent Donc pâte à crème Ça n'est pas pour toi Une fois de plus Il y a du parfum Ça sent très bon Enfin c'est un parfum De parapharmacie quoi C'est très agréable Mais bon voilà C'est pas pour les gens Qui supportent pas le parfum Mais alors Et ça fait les mains Ça les dessèche pas du tout quoi On sent qu'il reste Comme un petit film Sur les mains après quoi Donc hyper agréable Et alors Si je pense A vibrater les mains Dans la journée Mais c'est très rare Malheureusement J'y pense pas assez Et je le vois d'ailleurs Elles sont sèches et tout Si j'y pense Sur mon bureau J'ai plusieurs tubes De crème pour les mains Mais mon préféré C'est celui-là Il se trouve que c'est un kins Mais c'est pas fait exprès Parce que ça doit faire Je pense 8 mois Qu'il est sur mon bureau Vu que j'y pense A peu près une fois Tous les 15 jours Non c'est toujours pas écrit En français Ultimate Strength Hand Safe Voilà Donc c'est un baume Pour les mains Et donc je l'utilise Dans la journée Parce qu'il est pas assez riche Pour le soir Je peux pas masser mes cuticules Enfin c'est pas qu'il est pas assez Enfin Je sais pas si c'est une question De richesse ou pas Mais toujours qu'il pénètre Trop vite Pour que j'ai le temps De masser mes cuticules avec Donc oui c'est qu'il est Sans doute moins riche Que celui du soir Et il a une odeur Il fait partie Des produits Kills Des produits Kills Qui ont une petite odeur Enfin une bonne odeur Même de plantes Pas mal de plantes Dans les produits Kills Et donc là Voilà Donc ça sent C'est aromatique Comme odeur quoi Voilà Et quand j'y pense J'avais acheté Le solaire de ville D'Estée Lauder Le D.O.R. J'espère que vous voyez Voilà Soin expert Multi protection UV SPF 50 Donc pour Pour mettre Comme je fais Avec les cranquilles Comme protecteur de ville Et il se trouve Que je le trouve Un petit peu gras Pas beaucoup Je pourrais C'est un peu chipoté Mais je le trouve Un petit peu gras Du coup Je les reconvertis En produits mains Je reconvertis Beaucoup de produits Comme ça Et c'est pareil Quand j'y pense S'il fait très beau Avant de sortir J'en mets sur les mains Parce qu'on pense A protéger le visage Et le décolleté Mais on pense pas A protéger les mains Et après ça On se retrouve Avec les mains Qui ont 60 ans Et le visage Qui en a 40 Et c'est dommage Donc ça c'est pareil C'est quand j'y pense Donc c'est pareil Il va durer un certain temps Je pense Mais bon Du coup C'est une très bonne reconversion Parce que ça reste Un solaire de ville visage Donc sur les mains Ça fait pas du tout Là pour le coup Ça fait pas du tout Un produit gras C'est pas qu'il est gras Sur le visage Mais je trouve Que c'est pas très facile De se maquiller par dessus Plutôt ça Voilà Et le soir Et bien j'ai reconverti Un autre produit C'est à dire Le nouveau Advanced Night Repair Là J'ai quand même utilisé Pas mal J'en suis là J'en ai utilisé A moitié Sur mon visage Le soir J'ai rien contre Mais j'ai rien pour non plus C'est à dire que Juste rien Je sais pas quoi dire Je vois absolument Aucune différence Ni en mieux Ni en bien Je suis sûre que c'est bon Pour la peau Je veux dire Ce truc a un succès fou Depuis qu'il est né Ils l'ont reformulé Là il paraît Il y a des tas de gens Qui l'ont utilisé Qui ont dit Ah ma peau avait changé Dès le lendemain matin Et tout et tout Donc je doute pas du tout De la qualité du produit D'autant qu'il y a D'autres produits Lauder Dont j'ai constaté Vraiment L'efficacité Hyper costaud Notamment Un des contours des yeux Les plus chers du monde Et qui reste Un truc extraordinaire Vraiment Le meilleur que j'ai essayé Sans doute Bref Et donc Mais là Je sais pas Et du coup Comme un Du coup pas tellement De plaisir à l'utiliser Et du coup Je me suis dit C'est pas grave Et ça je le fais souvent Quand un sérum me plaît pas Je le mets sur mes mains Et donc le soir Je fais sur mes mains Ce que je fais sur mon visage Je fais sérum plus crème Parce que Ça peut pas nuire Et donc Je dois pas non plus De changement phénoménal Sur mes mains Mais enfin C'est le genre de produit Voilà C'est ce qu'on dit toujours Commencez quand vous avez 20 ans Et vous verrez la différence A 40 ans Avec ce genre de produit Bon Mais je me dis Que ça vaut vraiment le coup De vachement 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 Soigner les mains Parce que Il y a pas de Elles produisent pas de sébum Le dessus des mains Produit pas de sébum Je veux dire Tu voyez On a pas de C'est pas comme sur la zone T du visage Par exemple et tout Et du coup Elles sont vachement plus fragiles Et elles s'abiment beaucoup plus vite Du coup ça vaut le coup De bien les soigner Donc voilà Je mets ça Et ensuite Normalement Je mets la crème au chambre Mais là je viens de finir Un petit tube Et j'ai ce pot De beurre corporel A la vitamine E Qui traîne depuis Je ne sais combien de temps Sur le corps J'ai du mal Parce que je trouve C'est très bizarre Parce que Je trouve l'odeur trop forte Sur le corps Mais sur les mains Le soir Ça me gêne pas Donc voilà Il m'en reste à peu près ça Il me reste Un tiers de pot quoi Mettons Du coup je l'utilise Sur les pieds Et sur les mains Le soir Par dessus mon sérum Donc je ne mets pas de sérum Sur les pieds quand même Je ne suis pas jusque là Et comme c'est très gras On peut bien masser les cuticules Donc c'est pas mal Je pense que c'est quand même Moins riche Enfin c'est moins nourrissant Et moins hydratant Que la crème au chambre En attendant C'est quand même En texture et tout C'est quand même Vraiment proche Et du coup Je vais essayer De finir le pot Si j'ai l'impression Que mes mains sont vraiment Vraiment Deviennent plus sèches Qu'avant Avec la crème au chambre Je reprendrai de la crème au chambre Et ça je le garderai Juste pour les pieds Mais sinon Pour l'instant Je trouve que ça fonctionne Ça fait une semaine Que je fais ça Et ça fonctionne Et maintenant J'ai décidé D'utiliser toujours Les mêmes produits Pour les mains Et sur les pieds Parce que sinon C'est ultra chiant Il y a plein de produits Pour les pieds Il écrit Lavez vous les mains Après utilisation Ce qui veut dire Que probablement Si vous grattez l'oeil Vous allez vous faire Une allergie Ou je sais pas quoi Ou il y a du menthol De devant Je sais pas quoi Sauf que Vas-y pour te laver les mains Une fois que tu as Les pieds plein de crème Ça veut dire Soit tu mets de la crème partout Tu glisses sur le parquet Tu te casses le col du fémur Dans la salle de bain Soit il faut mettre des chaussettes Pour aller jusqu'à la salle de bain Mais ça absorbe une partie De la crème Pour moi qu'on marche Je trouve que ça ne tient pas debout C'est le cas de le dire Donc Là au moins Je suis dans mon lit Je me crème les pieds Ensuite je me crème les mains J'éteins la lumière Et c'est bon Voilà J'ai réussi à aller vite Ah ouais Moins de 20 minutes Yes 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 Trop bien Bon bah écoutez J'espère que ça vous intéresse Et puis une fois de plus Vous me direz ce que vous pensez Du format C'est pareil La tête et le corps Et les cheveux Et tout ça Voilà Les filles et les garçons A bientôt Ciao